Musique Chaque année, la nuit de Pâques, qu'on appelle la Vigile Pascale, dans toute la France et dans le monde entier, ont lieu des célébrations de la nuit de Pâques avec des baptêmes d'adultes qu'on appelle des catéchumènes. Alors, nous avons la joie, à Bousanville, cette année 2018, lors de la Vigile Pascale, d'accueillir Louis qui va se présenter au baptême. Alors, on va essayer de découvrir avec lui un peu qui il est et comment se passe le cheminement d'un catéchumène qui se prépare au baptême. Alors, Louis, peux-tu nous dire, si tu es un petit peu, déjà, qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta profession ? Alors, je suis Louis Devezeau, je suis né à Sainte, en Charente-Maritime, département 17. Je suis dessinateur-projeteur, je travaille pour une entreprise d'agencement et voilà, j'habite à Bousanville. C'est... Et donc, si tu es baptisé comme adulte, ça veut dire que tu n'as pas eu l'occasion d'être baptisé avant. Est-ce que ta famille, est-ce que tu es quand même d'origine chrétienne ? Oui, moi, j'ai toute ma famille qui sont baptisées, qui sont chrétiens et donc, à ma naissance, j'ai eu des problèmes de santé et je n'ai pas pu avoir l'occasion d'être baptisé et donc, j'ai passé mon enfance dans les hôpitaux. Donc, c'est pour la raison que je n'ai pas été baptisé et après, le temps a fait qu'on ne s'en est pas occupé et voilà, c'est moi qui ai voulu... Alors, on reviendra sur ce qui t'a motivé. Par contre, je crois aussi que tu as... Par contre, bien que n'étant pas baptisé, tu as grandi dans la foi chrétienne parce que tu as fréquenté l'école catholique aussi. Tout à fait, je suis... J'ai fait mes études à l'école d'Ombosco, Saint-Jean d'Ombosco qui est à Nice et qui était une école, effectivement, de curé faite par Saint-Jean d'Ombosco. Oui, une très bonne école. Et effectivement, c'est une école chrétienne, tout à fait. D'accord. Et alors, comme profession, tu exerces toi comme métier actuellement ? Donc là, je suis dessinateur-projeteur pour une entreprise d'agencement et je suis aussi auto-entrepreneur où je fais des maisons, je dessine des maisons pour du particulier. D'accord. Alors, on imagine bien... En plus, tu es marié et tu as un fils. Je suis marié et j'ai un enfant, effectivement, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Voilà. Alors, on imagine bien, donc une vie de famille, une vie professionnelle. On pourrait imaginer que tu es suffisamment occupé et qu'est-ce qui peut motiver une demande de baptême à ce moment de ta vie ? Comment dire ça ? J'ai toujours été... J'ai toujours cru à la fois en Dieu et ce qui m'a fait décider, c'est mon fils, en fait, aussi, pour me faire baptiser, pour lui montrer aussi. Et, en fait, mon parcours a fait que j'ai passé une période de ma vie où j'étais très en colère par rapport à ce que j'ai vécu, mon enfance, les opérations au pied, tout ça. Donc, je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Et, étant adulte et bien posé et marié à un enfant, effectivement, le but, c'est de pouvoir... Voilà, c'est de me prendre en main et je suis aujourd'hui apaisé, libre et... Donc, je... Alors, c'est vrai que, par rapport à ton cheminement, il y a des catéchumènes qui carrément passent d'une religion à une autre. On appelle... C'est comme une conversion. Il y a les quatre figures où on vient carrément du monde athéiste ou athée. On ne croit rien du tout. Et puis, on avait vécu une expérience qui n'est pas ton cas puisque, donc, toi, tu as grandi dans la foi chrétienne sans avoir été baptisé. Mais, je pense que les occasions n'ont pas manqué de rester éloigné de l'Église et de la foi. Tout à fait. Déjà, ta maladie, des problèmes de santé. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et, effectivement, ça a été, pour moi, assez dur mon parcours. Après, il n'y a pas que eu mes opérations. Elle fait que la vie a fait que. Mais, aujourd'hui, c'est... Comment dire ? C'est... J'ai toujours été chrétien et je me suis toujours senti chrétien. Et, voilà. Donc, j'ai dit il faudrait que je fasse le pas. Et, voilà. Et, ça s'est présenté et j'ai voulu le faire à 45 ans. Voilà. 43 ans, quoi. Alors, ce que j'ai compris de ton itinéraire aussi, c'est que encore une fois, tu avais toutes les raisons d'être carrément en révolte contre Dieu par rapport à des problèmes de santé depuis la naissance. Ah, j'ai beaucoup été en colère contre lui. Je me suis... Des fois, je me suis m'engouillé avec lui. Pourquoi moi ? Pourquoi... Effectivement, oui, oui. En lui parlant tout le temps, après, sans forcément aller à l'église ou... Voilà, parce que j'ai visité les églises, j'ai fait pas mal de choses aussi, j'en ai vu. J'ai participé à des baptêmes sans être parrain, mais j'ai vu comment ça se passe et tout ça. Mais, j'ai jamais, l'opportunité de le faire et de m'en occuper moi-même, voilà, pour moi. Parce que ce qui est intéressant dans ton histoire personnelle, c'est qu'avec le temps et la maturité, parce que je crois que c'est des paramètres qu'il ne faut pas négliger, rien ne remplace le temps qui passe et qui offre la maturité. Et donc, dans ton cas de figure, c'est... Alors, j'aime bien, dans ton expérience, c'est que tu avais tout pour être en révolte contre Dieu et tu n'as pas hésité à gueuler contre lui. Et c'est exactement... C'est même une attitude de croyant puisque quand on relit les psaumes, il n'y a pas que les psaumes de louanges, il y a des psaumes de cris, de détresse, de révolte. Pourquoi moi ? Etc. Et donc, je veux dire, spirituellement, tu es quand même resté branché sur Dieu malgré la colère. Et je crois que pour les internautes, c'est important de savoir que... Moi, il m'arrive comme prêtre qu'on me dise, moi, je ne crois pas en Dieu parce qu'avec tout ce qui m'arrive, et si je lui en veux, je lui dis, mais pourquoi tu ne le dis pas directement à Dieu ? Voilà. Je crois que Dieu, il est comme un ami. On lui dit un petit peu dans une prière de détresse. Donc, toi, tu as vécu ce passage, on pourrait dire, où des étapes, donc avec la maturité, avec une autre vision, compréhension des choses, et puis arrive le moment où tu te décides, finalement, je vais être baptisé. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir un enfant qui a grandi lui aussi, qui n'est pas baptisé, et que tu veux faire baptiser, donc du coup, tu vas être baptisé avec ton fils, lui de part. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire comme émotion ? Ben, émotion, je suis content, je suis heureux, ça apporte beaucoup de joie et de bonheur, et pour moi, c'est ne plus se sentir seul. Oui, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. C'est de faire partie d'une communauté, c'est cette sensation qui m'apporte le plus, en fait, aujourd'hui. Voilà, et d'être, après, on n'est pas seul, mais voilà, c'est cette sensation que ça me donne. Alors, si on fait une petite rétrospective sur le début de ta préparation au Catechumina, il y a eu des étapes, est-ce que tu as la toute première fois où tu as pris contact avec la paroisse, et entre ce que tu t'imaginais et ce que tu as vécu ? Oui, alors déjà, une petite anecdote, parce que c'était venu pour moi, et au début, on m'a dit, oui, bon, on va s'en occuper, donc le baptême se fera dans un mois. Je me suis dit, bon, pas de souci, bon, c'est rapide, parce que vous avez entendu parler que c'est une préparation qui est assez long, donc je dis, bon, ça a changé, ça a évolué, bon, on dit, pourquoi pas ? Et quand je suis revenu après pour une première réunion, on m'a dit, mais c'est pour le petit Louis, je me suis dit, non, le petit Louis, c'est moi. Donc, du coup, ça a été, voilà, ma première rencontre, ma première rencontre, donc c'est comme ça qu'on a... Oui, c'était avec beaucoup d'humour, parce que tout le monde attendait le petit Louis et le petit Louis, c'était moi. Et puis, cheminement catéchuménal et que c'est vrai qu'un adulte, il reçoit la nuit de Pâques, il reçoit les trois sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie, qu'habituellement, lorsqu'on est tout petit bébé et lorsqu'on va jusqu'à la fin de l'initiation, ça se fait sur une quinzaine d'années, donc en fonction de l'âge de la confirmation et là, on peut se dire qu'une préparation sur deux ans, c'est un petit peu... J'allais dire, on prépare ce qu'un jeune fait sur 15 ans, un adulte le fait sur deux ans. Et d'ailleurs, je pense que tu peux le dire, les deux années sont passées vite. Ah oui, oui, je n'ai pas vu passer. J'ai beaucoup apprécié et même encore aujourd'hui, je regrette que ça se termine. Oui, c'est ça. Mais voilà, je suis tellement content que ça m'a appris beaucoup de choses et m'a ouvert beaucoup de l'esprit aussi. Après, mon parcours a fait aussi que ma vie a fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Oui. Donc, si je n'aurais pas vécu tout ça, je ne serais pas comme je le suis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et toute cette préparation, tout ça, c'est vrai que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié et avec le temps. Alors, ce que je veux retenir, ça a été, ce qui m'a marqué, ça a été mon entrée en église. C'est ce qui m'a marqué le plus qu'on a fait ensemble et c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est l'entrée en église. Ça y est, j'y rentre. Alors, pour les internautes qui ne connaissent peut-être pas trop le parcours de la catéchumène, c'est vrai qu'une fois qu'il a été accueilli, qu'il a été inscrit, qu'on démarre la préparation, il y a ce qu'on appelle un petit peu la phase catéchuménale où on essaie de faire l'état des lieux, où en es-tu avec ta foi, par rapport à ta vie aussi, comment ça s'articule. On essaie de repérer quelles sont les, disons, les grandes, les grandes étapes à vivre, mais aussi, quelles sont toutes les questions que le catéchumène peut se poser, questions de foi, etc., de connaissance de la foi chrétienne. Et puis, à un moment donné, on a constitué autour de toi une équipe avec des adultes de la paroisse, mais aussi, futurs paramarraines, donc des gens de ta famille, de ton entourage. Tout à fait. Et donc, là aussi, on démarre tout de suite en équipe. Ce n'est pas quelque chose... Non, on n'est pas seul. Tout à fait, on n'est pas seul. Puis cette entrée en église qu'on fait avec la communauté chrétienne, donc, à élargissement, on passe de l'équipe à la communauté de paroisse, ou la paroisse, la communauté chrétienne. Et ensuite, tu as encore vécu une dimension encore plus large puisque tu as eu la joie d'avoir l'appel décisif à la cathédrale de Metz. Avec l'évêque. Et vous étiez... Oui, il y avait beaucoup de catéchumènes, effectivement. Pas jusqu'une trentaine, je crois. Oui, on était 34, exactement. Pour toute diocèse. Oui, tout à fait. C'était impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, ce sera l'occasion, ce soir, en cours de ton baptême, de penser aux autres catéchumènes. On sera en communion avec eux. Et puis, peut-être pour terminer un petit peu cet échange après le baptême, il y a ce qu'on appelle la rencontre in albis où il y a une rencontre avec tous ceux qui auront été baptisés, avec ce qu'on appelle une rencontre un peu de mystagogie, c'est-à-dire, on fait une relecture de l'événement vécu pour revoir à la fois la signification du baptême reçu et de l'effet comment je me sens maintenant comme baptisé. Alors, est-ce que tu arrives déjà à anticiper un petit peu cela ? Oui, mais après, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une sorte de libération, quelque part. Je fais partie maintenant d'une communauté, je ne me sens pas seul. C'est cette sensation, comme je disais tout à l'heure. Et le fait de partager ça ensemble et de savoir aussi le ressenti des autres personnes, ça va être un échange et je pense que ça va être intéressant. Toujours le contact des gens et de voir ce qu'on peut apporter et ce qu'ils peuvent, eux, nous apporter aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu et comment ils ont ressenti effectivement les choses. Mais moi, oui, moi je ressens comme ça ce soir, je ne suis plus tout seul. C'est cette sensation-là que j'ai, le fait d'être baptisé, d'être chrétien vraiment et d'être bien reconnu voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, après, après, comme je dis, par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ça, j'ai effectivement, j'ai eu beaucoup de colère, beaucoup de, oui, de colère et le fait d'avoir fait ça, ça me montre qu'aujourd'hui que je suis bien posé et que j'ai une paix intérieure en moi qui fait qu'aujourd'hui je suis, voilà, et je ferai tout pour mon fils aussi donc pour lui montrer, on va dire, sur le droit chemin, voilà. C'est vrai que c'est difficile de donner quelque chose à son enfant qu'on n'a pas ce fois-même reçu et c'est ça, tout à fait. maintenant, ça c'est quelque chose qui va te le permettre. Alors peut-être pour terminer, j'ai envie de dire, tu m'as confié que même avec les membres de l'équipe qui seraient intéressés de continuer et on aura peut-être la chance d'avoir une autre personne adulte qui demande le baptême pour rester un petit peu en équipe. si tu devais dire un petit mot à des adultes qui ne sont pas baptisés et qui hésiteraient encore, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à faire ce pas ? Déjà, d'écouter leur cœur, je pense. Je pense, comme tu nous le disais, ce n'est pas nous qui demandons, en fait, on se fait appeler. Donc, oui, il faut le faire et c'est à faire, c'est à vivre, c'est une belle expérience et puis, c'est pour donner aussi aux autres. Donc, oui, je pense que il faut que les gens se donnent la possibilité de le faire aussi. Après, c'est vrai que la vie, des fois, n'est pas facile, de tous les jours, on a tous métro, boulot, dodo, tout ça, mais voilà, il faut savoir donner du temps et se prendre le temps, surtout pour soi-même aussi, déjà. Et après, quand on prend pour soi-même, c'est aussi donner après, pouvoir donner facilement aux autres, plus facilement aussi. Donc, oui, il faut le faire, c'est important. Alors, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Louis, pour ton témoignage et pour ce message final, pour encourager tous nos amis à ta note qui nous entendent, qui nous voient. si vous-même, vous êtes concerné ou vous connaissez dans votre entourage, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo et puis à témoigner à votre tour, à les encourager à faire le pas. Encore une fois, on peut se poser la question et puis finalement, la question se transforme en un appel qui vient directement de Dieu. il n'y a plus qu'à répondre parce qu'il ne va pas s'imposer à nous, mais le cheminement catécuminal, donc la demande de baptême pour un adulte, ça reste une proposition de la foi, ça ne s'impose pas, mais c'est une proposition, il n'y a plus qu'à répondre à l'appel qui nous vient du Seigneur. Lui, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lui, soit marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu. Amen. Il n'est pas bon ? Alors applaudissez-le. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501